Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la petite présentation des différents modes, mode terre et mode terre d'eau crit sur le Xelor. Normalement à l'heure où cette vidéo sort, il y a la vidéo sur mon concours où je fais gagner une centaine de millions de kamas qui est sortie. Je vous invite à aller la commenter et me dire comment vous voulez que je fasse des tirages au sort, est-ce que vous voulez gagner, est-ce que vous voulez des kamas, est-ce que... Voilà, je ne sais pas comment ça va orienter la vidéo, mais n'hésitez pas à rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre également le Discord et vous abonner pour avoir plus d'informations sur la date du tirage et ce qu'il y aura à gagner. Je ferai la vidéo dans les jours à venir. Donc sans plus attendre, on va parler du petit Xelor, le petit Xelor terre, dont je vous ai fait une petite vidéo en stuff entre guillemets low cost puisqu'il y avait quand même le ocre, mais là j'ai pris tous les dofus de ma team principale. Le but étant de faire une vidéo très étoffée avec le maximum de rocs possible, avec un nebulo notamment pour aller chercher un gros T3. Donc on va avoir le mode terre classique avec quand même quelques crits. Vous le voyez ici, on a 1330 de stats. Est-ce qu'on a un petit peu de puissance ? Voilà, on est à 1400 de stats. Au niveau des CC, on va être sur du 1 sur 2, je pense, au niveau des sorts, peut-être un peu plus. Voilà, on est à 70%, 70%, 70%, voilà, tout simplement on est à 70%. Donc voilà, après je vais vous montrer un autre mode, donc restez dans cette vidéo, ce sera un mode de Docrit, terre Docrit, on va un petit peu comparer. Donc déjà, on va parler du T1 comme ça, net, si vous arrivez à choper un adversaire, que ce soit en PVM, peut-être en colis si le mec a rushé et que vous n'avez pas l'initiative. Vous arrivez, le petit T1, on va générer un Téléfrag via engrenage. Un rayon obscur, vous voyez qu'on a 10 PA exactement. On peut faire 2 rayons obscurs, mais on va se servir de la gélure pour récupérer nos 2 PA et remettre l'état Téléfrag. On vient de caler un petit tour classique à 4500. On va sortir la calculette, on va relever le montant qu'il y a ici, 45, 489, pour voir ce que ça donne un énorme tour. Donc le tour classique, ça va être de boost, on va dire, ça va être de mettre ça. La petite prémonition, on a avancé d'un PM pour avoir bien le rollback à la place du complice. On génère le Téléfrag, on va avoir la Clepsydre ici, le petit flou, et malheureusement, on n'aura pas assez pour un rouage. Est-ce qu'on a assez pour une Synchro ? Je ne sais plus combien elle vaut la Synchro, la Synchro-6. Donc voilà, merde, je me suis trompé. Donc la petite Synchro qui pourrait nous permettre justement de prendre la TP, le tour d'après. Donc là, on génère un Téléfrag, on récupère les 2 du Clepsydre, les 2 du flou. Et donc là, on a 18 PA, normalement 16. On vient caler un petit engrenage, un rayon obscur qui peut monter à 2300 crit. Malheureusement, on ne crit pas. Ici, on a assez de PA pour caler le petit souvenir qui va nous remettre à la place du Pooch. On a 10 PA, il nous reste un rayon obscur. Et malheureusement, le corps à corps n'est pas, n'est pas, enfin, coûte 6 PA, donc c'est malheureux, mais voilà. Donc on fait un tour à, donc moins, moins 37, 417, à moins 8000, voilà. Quasiment 8100, je n'ai pas tout à fait crit, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu le stuff, on va passer au mode 2 crit après. Donc on est sur une coiffe de la Fuji Givre Fuchs. Ici, vous pouvez aller chercher une autre coiffe full force, je ne sais pas, de tête ce qu'il peut y avoir. C'est intéressant, là, c'est vrai qu'on a quand même 500 d'initiatives. Vous avez la capologie que j'ai présentée dans d'autres vidéos. Le triple item brousse qui permet d'avoir 40 forces, 4 coups critiques avec des items où on essaye d'avoir le maximum de force possible. L'exo PA ici, PM pardon, l'exo PA sur le mandrano avec le bulbizou qui nous fait une bonus panneau de 30 et 10 dommages. Et puis après, on a le double panoplie et gris, 40 forces, 15 dommages. Avec ici, on a 10 dommages. Ici, on en a 12 avec 42 puissance, 57 forces. Donc c'est tout simplement très fort. Au niveau des stats un peu plus avancées, donc 1400 de stats, on va voir combien de dommages terres ? On a 180 avec les dos crit et le tacheté, on est à 200, 220, 225. C'est très fort. On n'a pas beaucoup de dos en agilité, on n'a pas de stats en agilité. On a quelques résistances, 17, 27, 37. Malheureusement, on a les faiblesses agilités. Mais bon, après, de toute façon, on one shot tout le monde. Si on one shot pas, on se fait one shot, je pense. Donc voilà, 57% coups critiques. Voilà, tout simplement, on n'a pas beaucoup d'agilité. Et donc maintenant, je vais tester le mode crit. On m'a dit que c'était mieux, donc on va le tester. On est bien évidemment sur un full set de dofus, je ne les présente pas. Ici, on a un co-culte. Et on va dropper du coup la panoplie du mandrano pour une Mi6. Donc la Mi6 qui donne 60 en force, 120 en intel. Ici, on a l'alliance de Mi6 freeze qui donne le PM. Ici, on a le Bruce PA. Donc j'ai deux anneaux Bruce, c'est justement pour avoir plusieurs builds. Je les ai piqués tout simplement sur le roubleur. Voilà, après, c'est la même panneau. C'est une capologie. Vous pouvez d'ailleurs, non, ça ne vaut pas le coup, j'allais dire. Vous pouvez mettre autre chose, mais non, pas du tout. Parce que vous avez besoin de tout ceci. Est-ce que si on enlève le vulbis ? Voilà, si, en fait, vous pouvez mettre un petit voile d'encre. Donc, je n'ai rien dit. Moi, je mets le vulbis, c'est pour proc la puissance. Et donc, le 4 feuilles, je ne sais pas si je l'ai présenté en début de vidéo. Mais voilà, on troque un petit peu le bonus panneau. Au niveau des stats, forcément, on a un petit peu moins. On a 1200. On a 1300. On perd 100 de stats, un petit peu moins. Par contre, on gagne une vingtaine de coups critiques. C'est plutôt pas mal au niveau des dégâts. On a 65 de crit. Donc, on remonte à peu près aux mêmes dégâts si on crit. Et on a de la résistance, agilité, du coup, qui vient s'ajouter ici. Mais on a beaucoup moins en force. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc, on va faire un petit coup de putsch. On va un petit peu comparer. Putain, ce n'est pas possible, ça. Expulsé. Hop. Donc, on va arriver là. Petit engrenage T1, comme ça. Clac. 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 Avec l'Edocrit, du coup, la gelure qui devient intéressante. Donc, sachant qu'on n'a pas proc le Vulvis. Donc, je ne me souviens plus combien on avait tapé. Est-ce qu'on n'avait pas tapé du 4500 ? Du coup, là, on tape un petit peu plus fort. Donc, on va mettre le montant ici. Et on va générer le tour de boost classique. À savoir, ici, la prémonition. Alors, on pourrait jouer retour spontané. Je suis en train de me dire. Pour gagner un PA. Hop. Ici, on vient chercher ça. Le petit flou. Et normalement, je n'ai rien oublié. Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose ? J'ai fait la clepsydre. Je ne me souviens même plus. Oui. Donc, malheureusement, on n'a pas assez pour le rouage. Mais je suis en train de me dire. Avec retour spontané, on pourrait avoir assez pour le rouage. Bref. On va booster la petite flamiche pour le tutu. Puisque là, on joue tutu à fond. Donc, on arrive à 1050. Ici, 2300 en crit. On va chercher le souvenir à 1003 en crit. Le rayon obscur à 2003. C'est énorme. Et puis après, on peut régénérer un téléfrag pour 2 PA. Et en général, on avait mis assez. Donc là, on se retrouve à moins 36, 5, 4, 9. Et du coup, il me semble qu'on tape 500 de plus avec le mode de crit. Sachant que vous pouvez aller caler le petit voile d'encre. Je trouve ça vraiment top. Vous avez à la fois des résies. Et vous êtes assez tanky. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine. Et ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada